Taguez-moi Ousmane Gawal, après on va continuer avec Mme Doumbouya, les Faya Minimono, les petits politiciens. Eh Gawal, vous pensez que vous êtes malin que tout le monde, ce pays-là, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un, Ousmane Gawal. Alors, vous étiez dans ce pays, vous étiez dans l'opposition. Gawal, nous nous connaissons en détail en Guinée, les familles, ce que chacun a dans ce pays-là, nous nous connaissons en détail. À Conakry. Gawal, vous pensez que votre cinéma que vous avez monté à l'époque ici, avec votre frère, vous pensez que ça allait rester comme ça, caché. Gawal, les Guinéens sauront la vérité. Gawal, votre père a occupé quel poste en Guinée ? Tous ces terrains dont vous dites aujourd'hui que vous êtes le propriétaire en Guinée, vers Anta. Gawal, vous pensez que vous êtes intelligent, que vous êtes malin que tout le monde. Gawal, nous allons mettre ça devant tout le monde. Et les Guinéens sauront que vous n'êtes qu'un simple manipulateur. Vous avez vu comment vous avez fait le cinéma ? Devant la radio, même nous, au départ, nous sommes rentrés dans le piège. C'était pour faire croire comme si ton frère était opposé à vous pour une histoire de terrain. Mais Ousmane Gawal, c'est parce que vous êtes devenu ministre de l'Habitat que vous vous êtes approprié de tous ces terrains. Mais ça n'appartenait pas à vos parents, Ousmane Gawal. Mais c'est vous qui allez avoir honte. C'est vous qui allez passer devant la justice guinéenne. Demain, pas de cette criève. C'est vous qui allez passer. Mais c'est incroyable. Ce que j'ai sur vous, ah là, dans ces histoires de terrain à Conakry, mon frère, voilà, tout ça, tout ce cinéma-là. Nous allons montrer au peuple de Guinée, Ousmane Gawal, cette histoire de terrain. Comment vous avez monté tout ? Comment vous avez tout monté ? Vous avez même pris le pauvre vieux pour venir là-bas pour dire, ça avoue, on donne le terrain. Vous avez vu, non, 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 tu as déconné. Tu as déconné. Depuis quand vous, vous étiez là, il n'y a pas eu histoire de terrain. Pendant combien d'années ? C'est quand toi, tu deviens ministre de l'Habitat qu'on entend ces histoires. Mais tout ça, c'était fait pour que les Guinéens ne doutent pas pour dire, Ousmane Gawal est devenu ministre. Il est devenu propriétaire de toutes ces maisons. Tout a été monté, Ousmane Gawal, et nous, nous avons les preuves. Nous allons mettre ça devant le peuple de Guinée. On ne peut pas avoir des gens comme vous, qu'aux dirigeants. On ne peut pas avoir des gens comme vous, comme dirigeants. Vous avez cru que votre mise en scène, on allait rester dans ça. Lorsque vous avez vu le frère de Ousmane Gawalal, devant la radio, Djoman, non pas Djoman, espace, je vous dis, c'était des mises en scène. Je dis bien, je répète, des mises en scène. C'est quand il est devenu ministre de l'Habitat qu'il s'est approprié de tous ses biens. Mais, comme vous savez, quand quelqu'un devient ministre, il commence à voir, les gens vont dire, « Eh, Ousmane Gawal, il a le terrain là, il est en train de construire, il a tel terrain, tel terrain. » C'est pourquoi cette mise en scène a été montée de toutes pièces, pour tromper l'opinion. C'est-à-dire, quand on parle de ça, on va dire, « Non, 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 c'est son père qui lui a donné. » Mais, vous avez vu dans le cinéma, comment il a poussé son père même à venir. Mais, un père de famille qui veut partager l'héritage, ce n'est pas de la sorte. Un père de famille qui donne l'héritage. On ne prend pas tout l'héritage pour donner à un individu. Non, non, non. Mais, tout appartient à Ousmane Gawal, quand il est devenu ministre. Mais, il faut, il fallait endormir nos consciences. Il fallait endormir nos consciences, avec cette histoire, voilà, conflit, dominion avec ses frères, tout ça. Demain, vous allez vous justifier. Comment tes parents ont eu ces endroits ? Depuis quand ? Quelle année ? Il ne faut pas les vendre. Ne les vendez pas. Toute personne qui va acheter ces domaines vont avoir des problèmes. Toute personne qui va acheter les domaines de Ousmane Gawal, vous allez avoir des problèmes demain. Toute personne qui va acheter, je dis bien, les domaines, parce qu'on va toucher tout de suite, ils vont commencer à vendre. Ils vont essayer de se débarrasser. Vous allez acheter ces domaines appartenant, soi-disant, à Ousmane Gawal. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez mettre votre argent dans l'eau. Vous allez jeter votre argent. Vous allez jeter votre argent. Parce que c'est le domaine de l'État, c'est des biens de la Guinée. Ça ne l'appartient pas. Ça n'appartient pas à sa famille. Tout a été monté de pièces. Non, mais franchement, si vous m'entendez, dites que oui, vous m'entendez, parce que franchement, le live, les gens, ils réussissent vraiment à nous fatiguer. Voilà. Si vous m'entendez, mettez en commentaire, vous m'entendez, on continue. Parce que les Ousmane Gawal pensent que non, ils sont malins, ils sont intelligents. Ils viennent en quelques mois seulement à la tête de ce département. Ils sont devenus propriétaires terriens à Conakry. Et après, on vient faire un cinéma pour dire non, voilà, c'est son père. Voilà, merci Ibe Lelouma. Voilà, on peut continuer. Merci à tout le monde. Karambadjab. Donc, ça, ça ne passera pas Ousmane Gawal. Au moment opportun, on va tout balancer et c'est vous qui serez les perdants. c'est comme vous avez accompagné le CNRD. Vous avez mis votre carrière politique en jeu, Ousmane Gawal. Vous pensez que vous avez gagné quelque chose. Même, même à Gawal, même à Gawal, le terrain du ministère de la Sécurité, même à Gawal, je dis bien, le ministère de la Sécurité, le terrain qu'ils ont acheté à 2 milliards, Ousmane, tu vas avoir des sérieux problèmes. C'est le domaine de l'État. C'est le domaine de l'État. Tu as profité de ton influence dans le CNRD pour vendre ce terrain à combien ? À 2 milliards. Et Ousmane Gawal, est-ce que ce terrain-là vous appartenait à Gawal ? Vous avez vendu ça au ministère de la Sécurité à 2 milliards. Vous allez vomir l'argent du contribuable Guinéen. Vous allez vomir cet argent, Ousmane Gawal. Le terrain que vous avez vendu à Bachir, le ministre de la Sécurité, pour construire leur direction. Vous allez vomir cet argent. Comment vous pouvez prendre le domaine de l'État ? Vous étiez à l'habitat. Vous faites croire à l'État que ce domaine vous appartient. Et vous, vous vendez ce domaine. Vous vendez ce domaine à l'État guinéen. Vous, vous êtes dans le gouvernement. Ça dit, c'est du jamais vu. C'est vous qui étiez là à crier, à gueuler au temps du président Alpha Condé. Ousmane Gawal, on va mettre tout. Vous allez vous justifier. Quand est-ce tes parents ou quand est-ce vous, vous avez eu le domaine là à Gawal pour pouvoir vendre ça à l'État guinéen à 2 milliards. Ousmane Gawal, tu vas vomir l'argent de la Guinée. C'est vous qui étiez là à crier, à raconter des salades au temps du président Alpha Condé. Gawal, j'ai dit, c'est après transition que toi, tu vas comprendre que déjà, tu n'as rien eu avec le CRN que tu t'es noyé Gawal. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ton magouille là et comment tu as donné ça à Bachir ? Tu vas nous dire, tu vas nous dire et les 2 milliards, les 2 milliards encore que tu as pris, ce que tu as fait de ces 2 milliards. Tu as vu la clôture que tu as fait à Gawal. C'est parti où ? L'argent rame. On fait souffrir des enseignants contractuels. On refuse de payer des enseignants contractuels. On refuse de payer des enseignants contractuels. Vous, vous prenez l'argent du contribuable guinéen parce qu'aujourd'hui, vous avez les bras longs. C'est facile pour vous. Vous avez pris cet argent. Vous avez investi à faire des clôtures. Gawal, ces clôtures-là sont où aujourd'hui ? Les murs ne sont pas écroulées. Tout ça, c'est Allah. Tout ça, ce sont des signes pour vous. Tout ça, ce sont des signes pour vous, Gawal. L'argent-là, vous avez pris. Vous avez voulu faire. L'argent-là, tout n'est pas tombé dans l'eau parce que vous avez voulu faire des clôtures avec. Ça veut dire que vous vous êtes appropriés des biens des Guinéens, de l'État. Gawal, vous allez payer sa chaire. J'ai dit chaire, demain, vous n'avez rien compris d'abord. Ça, c'est un avant-goût. Nous, déjà, on a tous les documents, toutes les preuves contre vous. On a tout sur vous. C'est vous qui allez fuir le pays demain. C'est vous qui allez fuir, c'est vous qui allez fuir la Guinée demain. C'est vous qui allez être une honte. Tu penses que tu es un beau parleur ? Tu es un plaisantin, Gawal. Tu es un guignol, là. Tu n'es qu'un guignol, Gawal. Tu n'as pas dit que tu as pris deux. Il faut prendre, mais il faut laisser la France. Il faut prendre des avocats ici aux Etats-Unis. Comme si tu penses qu'on va te laisser. Il faut prendre, il faut prendre des avocats ici aux Etats-Unis. Parce que nous, nous sommes là. Tu penses qu'on va te laisser. Tu n'as rien vu d'abord. Mettez les cœurs, même si le veuille n'a qu'à tout fait, nous, on va parler. revenons au Faya Minimono. Ils ont commencé à changer de position maintenant. Ils ont tous compris que Mamadi Doumbouya ne veut pas laisser le pouvoir. Parce que pour eux, au départ, il fallait éliminer l'UFDG de El Asseludale, éliminer le RPG Arc-en-Ciel, le parti de Sidiya. Et comme ça, ils allaient bien se positionner. Là, ils allaient être peut-être des petits favoris. En pensant que Mamadi ne va pas être candidat ou Mamadi va organiser des élections et partis. Maintenant, ils ont tous compris. C'est clair dans leur tête que Doumbouya n'ira pas. Que Doumbouya n'organisera pas des élections. Ceux qui ont voulu chercher des postes, les Bougoulas Abba, ils sont allés chercher des postes. Les Baouris. Mais Fayyar qui rêvait comme Lassana Kouyate, leurs discours ont changé. Je vous avais dit, j'ai dit, le moment viendra, vous allez vous mordre les doigts. Parce que oui, quand les autres disaient non, l'UFDG, RPG, UFR, vous disiez non, on ne va pas comme si vous, vous représentez même 15% de l'électorat guinéen, tous ces partis n'yamanyamal devant l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris maintenant. Fayyar, je vous ai dit depuis longtemps, je vous ai dit que vous allez regretter d'avoir soutenu. vous dites que le CNRD n'a qu'à respecter ses engagements, les tests. Quels tests ? Fayyar, vous oubliez que Mamadi a pris les armes pour tuer des Guinées ? Attendez, il y a un imbécile là. Je ne vais plus me suivre encore. Fayyar, vous pensez que Mamadi est venu de façon légale ? Vous oubliez que Mamadi a tué pour venir au pouvoir ? Fayyar, je ne vais pas. Quelles tests ? Mamadi va respecter quoi ? Mamadi ne connaît que les armes. Mamadi ne connaît que le commandement. Fayyar, maintenant, vous devenez ridicule. Vous ne saviez pas ? Vous ne saviez pas que le coup d'État était un crime ? Vous ne saviez pas ? Fayyar, vous avez vu maintenant. Vous avez tous mal. Vous avez honte. Tes militants, comparativement aux militants de L.A. Céludale, même vous ne faites même pas 5% du nombre de militants de l'UFDG. 5% vous ne faites pas. Mais vous vous tapez la poitrine. Oui, le cadre de dialogue, nous n'allons pas reprendre. C'est rentré, c'est sorti. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Non, l'âme dit, j'ai compris, l'imbécile, je l'ai bloqué. L'imbécile de Haruna, je viens de le bannir. Je l'ai banni même. Voilà, c'est eux qui signalent, qui font tout. Vous avez vu ? Je l'ai enlevé, vous voyez, le nom, ça monte. C'est des imbéciles, c'est eux qu'on paye pour venir saboter nos lives. C'est pourquoi je vous dis, les mettez. Ils vont se fatiguer. Les soi-disant hackers ou quoi, ceux qui viennent, non, c'est fini pour lui. Il va aller créer notre compte. Il vient encore, je le bannis encore. Vous avez vu ? Depuis que je l'ai banni tout de suite, là, c'est fini. C'est eux qui envoient des liens, des virus. C'est eux qui sont payés pour empêcher nos lives. C'est fini. Mais, tous les politiciens malhonnêtes seront dessus du CNRD. Tous ceux qui ont pensé que non, il fallait éliminer l'UFDG, le RPG, l'UFR, qu'ils allaient se positionner. Vous n'avez rien compris. Les bandits, aujourd'hui, ils sont en train de mettre du piment dans vos yeux. Les bandits sont en train de mettre du piment dans vos yeux. Parce que c'est vous qui avez été les premiers malhonnêtes. Vous saviez que Mamadi n'a pas été élu. Vous saviez qu'il n'est pas légal. Vous avez accepté le jeu. Vous serez les gros perdants. L'UFDG, ils ont l'air militant. Le RPG, malgré le coup d'État, nous restons fidèles aussi à nos leaders. UFR, pareil. Comme vous, vous avez pensé que non, le commandement de Mamadi, ça allait changer quelque chose. Vous avez vu le pays aujourd'hui. Vous avez tout dit ici. Vous avez tout raconté. Il n'y avait pas de dialogue. La démocratie n'était pas respectée. Aujourd'hui, avec Mamadi, vous avez vu, le bandit n'est pas prêt. Le CNRD n'est pas prêt parce que c'est des bandits. On vous avait dit dès le départ que le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi est un bandit. Amara est un bandit. Bala Samoura est un bandit. Voilà. Et le crâne rasé. Donc, ils ont profité de la situation. Ils ont profité de la situation parce que le président Faconde allait les arrêter tous. Je l'ai rappelé ici pour des milliers de fois ici. Avant le coup d'État. Avant le coup d'État. Le climat qui était là. Moussa Moïse qui est aujourd'hui devenu ministre. Il était sur quel dossier ? L'affaire de drogue. Moussa Moïse était sur l'affaire de drogue. Pourquoi vous ne posez pas à Moussa Moïse avant le coup d'État le dossier qu'il avait ? Pourquoi Moussa Moïse ne vous dit pas les têtes ? Pourquoi Moussa Moïse il ne sort pas ou les journalistes pour dire aux Guinéens quels sont ceux qui étaient dans l'affaire de drogue ? Ils ne vont pas vous dire. Et c'est pourquoi on les a nommés pour fermer leur bouche. Je dis aux Guinéens vous n'avez rien compris. Le Guinéen ne connaît que son intérêt personnel. Le Guinéen son intérêt... Vous avez vu Bauri ? Il ne jure pas sur nos têtes. en Guinéen il ne jure pas sur le Coran. Lui il jure il fait allégeance au CNRD. C'est-à-dire tous les gars là c'est pas Dieu ils n'ont pas peur de Dieu ils n'ont pas peur du peuple de Guiné. Nos têtes qui sont là ils jurent que sur le CNRD Mamadi Doumbouya d'être fidèle à Mamadi Doumbouya parce que d'abord c'est un trait. Si vous voyez que Mamadi envoie les gens de venir jurer ils ne vont pas lui trahir parce que lui-même il sait qu'il les traite. Parce que lui-même il sait qu'il les traite. Donc M. Foyam il n'est pas tard vous avez rêvé grand qu'il fallait éliminer le RPG qu'il fallait éliminer l'UFDG. Quelle élection on peut parler en Guinée sans ces partis politiques là ? Et qu'on va parler de paix de stabilité dans notre pays vous avez pensé peut-être grand pour vous mais dans vos têtes là vous étiez des petites personnes Foyam je vous ai dit vous allez tout avoir honte ici vous allez tout savoir le jour que Mamadi va dégager et qu'on va parler des élections vous n'allez plus parler devant quelqu'un et c'est là aussi les autres l'UFDG Foyam pour que les gens vous connaissent en Guinée c'est grâce à l'UFDG c'est vrai que vous étiez dans le parti de Abbé vous avez trahi Abbé quand vous avez vous vous êtes fait connu en Guinée vous avez quitté le parti de Abbé vous étiez collé à l'UFDG vous étiez collé à El Asseludale vous étiez collé à El Asseludale aujourd'hui parce que les choses ont changé vous avez cru que non vous êtes devenus grands vous pouvez voler de vos ailes mais vous allez comprendre demain quand on va parler d'assises ou de dialogue les autres là aussi vous n'aurez même pas une place à côté vous n'aurez pas une place à côté du RPJ de l'UFR de l'UFDG non vous n'aurez pas de place parce que vous êtes des malhonnêtes c'était ça vos calculs il fallait éliminer les autres il fallait les éliminer et comme ça vous allez devenir des grands partis maintenant vous avez compris que Mamadi lui-même n'a pas l'intention de partir concernant les délégations spéciales vous-même vous avez compris qu'il veut se présenter maintenant les maires tout est pour le CNRB et quelle élection ils ne vont pas gagner quelle élection mais vous au lieu de critiquer pour dire non ce n'est pas bon pour la démocratie guinéenne non vous vous êtes tu vous vous êtes tu vous pensez que oui le RPG ils avaient assez de mer UFDG avait assez de mer voilà il fallait tout détruit mais aujourd'hui vous avez vu vos amis Baouri il a appris le poste parce qu'il sait dans sa carrière politique il n'aura pas ce poste là si ce n'est pas pendant la transition il est en train de profiter et il va tout faire pour que ça dure il va tout faire pour que ça dure mais il faut que les Guiniens comprennent quelque chose on n'a que des malhonnêtes à la terre du pays voici ce que Baouri lui le comédien qui est aujourd'hui chef du gouvernement Baouri qui dit que l'axe Amdalaï Cimentary sera Champs-Elysées de la ville de Conakry c'est pas moi qui le dis vous pouvez aller sur Africa-Guinée voici pourtant l'échangeur c'est grâce au présent Alpha-Coné le financement venant de l'accord cadre c'est grâce au président Alpha-Coné comme en Baouri vous pouvez faire rêver les gens de Bambéto que regardez ce qui se passe voilà on dirait que c'est Mamadi qui allait chercher l'argent Baouri faut pas être malhonnête malhonnête jusqu'à ce niveau même l'échangeur là le plan initial n'a pas été respecté Baouri le plan initial de l'échangeur nous avons critiqué nous avons tout fait mais vous êtes en train de nous donner autre chose l'argent ils sont en train de nous endetter avec des fortes sommes et nous donner un petit un petit projet et vous vous êtes fier de ça regardez les autres capitales regardez au Burkina regardez au Mali parce que je ne vais pas parler de la Côte d'Ivaï du Sénégal allez-y voir ces projets de routes là-bas les carrés-fours les échangeurs vous allez comprendre que ce qu'ils sont en train de faire à Bambéto c'est du n'importe quoi c'est pas eux qui ont cherché l'argent l'argent était les autres sont sortis aller trouver signé avec le président chinois je vous ai montré la vidéo ici le président à l'époque Mamadi ne va jamais avoir cette chance dans sa vie faire un voyage spécial aller en Chine rencontrer le président ou bien le premier ministre de Mamadi Baouri pour pouvoir voir le président chinois le premier ministre chinois il n'aura jamais cette chance-là dans sa vie mais ceux qui ont trouvé qui ont signé ces accords 20 milliards d'investissement c'est qu'on devait faire en Guinée c'était juste le début on n'avait même pas encore commencé touché près de 5 milliards ça dit les 5 ans à venir notre pays allait être autre chose mais les bandits ont mis tout ça à l'eau et vous êtes là en train de faire rêver les jeunes de l'Axe qu'on n'a qu'au bientôt l'Axe Amdalaï sera le Champs-Elysées Baouri il ne faut pas être malhonnête à ce niveau pourquoi faire rêver des gens Baouri il n'y a quoi dans les caisses de l'État aujourd'hui donc c'est à travers ce projet-là que vous-mêmes vous avez détruit le CNRD a détruit le projet les caisses de l'État il n'y a quoi aujourd'hui Mamadi le 5 septembre il était à Bambé là-bas pleuré avec ses larmes de crocodile voilà vous serez les premiers le recrutement dans l'armée Baouri est en train de recruter former 500 jeunes au camp des forces spéciales Baouri depuis que le CNR est venu où est le recrutement ? l'armée on a trompé les gens ici ils ont fait dépenser les Guinéens pour rien où est ce recrutement de l'armée ? on a entendu recrutement de l'armée ils n'ont pas même ceux qui ont été retenus ils sont où ? ils sont en train de recruter comme ils veulent j'ai dit à 95% tous issus de la même communauté le recrutement des forces spéciales aujourd'hui tous issus de la même communauté même quand on dit Baba Bari c'est qui Baba ? Baba des forces spéciales c'est le cousin à Mamadi Dumbuya c'est le frère à Siakabari c'est le frère à Nanyali c'est leur cousin Baba Bari dont on dit le numéro 2 des forces spéciales aujourd'hui c'est qui Baba Bari ? c'est un parent à Dumbuya c'est la même famille c'est pas un bari de Mamou ou de Gawal qu'on allait prendre mais c'est son parent qui l'a mis là-bas c'est son parent c'est juste de la coloration et Nanyali a détourné Nanyali le ministère de l'agriculture son budget il avait le deuxième plus grand budget qu'est-ce qu'il a apporté ? il a donné un tracteur même l'engrais de mettre un compte Orange Money pour payer l'engrais là-dessus l'argent est partout mais est-ce que lui il est passé devant la crie je vous ai dit ça dit les Guinéens vous êtes en train de vous fatiguer c'est un clan de bandit un clan de bandit qui a la tête de la Guinée et Baouri lui il sait que son parti il ne va jamais être président il ne va même pas avoir trois communes en Guinée et l'opportunité est devant lui comme autant mon tonton mais lui il était plus sincère que Baouri tonton Jean-Marie Doré perd son âme Baouri ne peut pas avoir c'est-à-dire le caractère de tonton Jean-Marie Doré Jean-Marie Doré il ne pliait pas devant qui que ce soit allez-y demander le général Sekouba Konate il y a eu des moments il a menacé le général Sekouba Konate si on ne lui laisse pas faire ce que le peuple lui demande qu'il démissionne mais est-ce que Baouri peut dire à Mamadi le cadre de dialogue voilà si on ne respecte pas le chronogramme je démissionne non Baouri ne peut pas Baouri ne peut pas non il ne peut pas Baouri aujourd'hui aujourd'hui il a des gardes-corps il a un véhicule de service voilà il a des avantages il a son fond voilà il fait ce qu'il veut dans cet argent donc Baouri ne peut pas avoir le même comportement que tonton Jean-Marie Doré donc les Guinéens doivent comprendre cela on ne parle de personnalisation vous savez au début j'étais obligé d'arrêter le live parce que comment ce que Mamadi vient de faire encore je vous dis c'est des petites personnes ils n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la république Mamadi Dumbuya a envoyé sa femme lors des commémorations des 30 ans du génocide rwandais c'est-à-dire c'est des chefs d'état plus de 4 ou 5 chefs d'état qui ont été invités mais pour vous dire que ce pays là est mal barré Mamadi même ne se ramène pas compte de la gravité de la gravité de ce qu'il est en train de faire et il y a beaucoup qui n'ont pas vu les images on va vous montrer vous pouvez voir les 30 ans d'anniversaire et ici voici en noir madame Dumbuya à côté des chefs d'état vous voyez très bien maintenant je vais vous montrer une photo vous la voyez très bien voilà vous voyez c'est elle qui est là madame Dumbuya ça dit c'est pour vous dire que le type il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire il n'a pas le niveau il n'a aucune notion de la république il n'a pas l'expérience comme là ça n'a compté pas à son âme lui il avait côtoyé le président secouturé il était derrière lui il montait les Secouba et Dadis ont géré des départements Secouba Secouba Konate a été voilà chef lorsqu'il y avait la guerre en Sierra Leone dans beaucoup d'endroits donc eux ils ont l'expérience un peu et ils se sont fait entourer par des par des bonnes personnes au moins qu'ils ont géré l'administration mais maman m'a dit comment peut vous n'allez nulle part voir ça il y a d'autres pays qui ont été invités mais dire ça dit une transition Asmi Goïta ne va pas le faire vous avez vu l'investiture de Sonko Mali pouvait Sonko pouvait aller et l'autre plutôt Asmi Goïta pouvait aller Ibrahim Traoré pouvait aller mais ils se sont dit nous n'avons pas été élus il y a eu des élections au Sénégal nous ne pouvons pas aller salir cette belle fête même un président élu dans un troisième mandat ce dernier est plus légal l'ordre de l'investiture par rapport à quelqu'un qui a pris les armes pour tuer mais Mamadi n'a pas honte et vous savez on dit l'ingrat fait exprès l'ingrat fait exprès souvent aussi il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire comme on prend des totaux on les met à la tête du pays et comment ce pays là va se comporter bien comment la déministration va se comporter très bien il nomme quand il veut depuis Mamadi est venu depuis que Mamadi est venu c'est décret au décret décret sur décret ça ne le dérange pas il se dit que oui le pays l'appartient il a fait son coup d'état il a pris le pouvoir de son bienfaiteur du président Alphacondé il fait ce qu'il veut même le président Alphacondé qui a été élu lui il n'osait pas de faire certaines choses mais lui aujourd'hui il se permet de tout faire est-ce que le président Alphacondé avait envoyé la première dame quelque part est-ce que feu général il y a la rencontre des premières dames et même quand on dit première dame c'est pas madame c'est pas madame Dumbuya ce n'est pas madame Dumbuya Dumbuya n'a pas été élu Dumbuya n'a pas été élu ou on doit l'envoyer peut-être qu'on doit envoyer la ministre des affaires féminines à la place mais non ça ne le dérange pas voilà il s'est dit je suis le président j'envoie je fais ce que je veux famille et c'est dans l'argent du contribuable guinéen qu'on est en train de faire tout ça vous voyez maintenant ce que le CNRD vous n'avez pas compris on nous dit encore il y a eu l'explosion des centrales thermiques de je ne sais où là je vous dis vous n'aurez pas le bonheur je vous jure vous n'aurez pas le bonheur vous avez pris votre bienfaiteur le président Alpha Kondé ici devant tout le peuple de Guinée vous l'avez fait promener dans le fief de l'opposition je dis je n'en veux jamais à lui abdégé pour ça je ne les en veux pas pour ça je dis à tout le monde Mamadi après le président Alpha Kondé ils l'ont amené pas à Kankande pas à Lola pas à Matoto pas à Kaloum mais ils l'ont envoyé dans le fief de l'opposition à Bambéto pour qu'on l'insulte pour qu'on l'humilie ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire ils ont dit non le président Alpha Kondé il n'avait pas droit à un troisième mandat ils ont dit ici que la Guinée était dans la misère ils ont tout dire humilié docteur Kassori aujourd'hui qui est en prison Damaro docteur Diané ainsi de suite vous pensez que Dieu va avoir pitié de ces gens là je vous ai dit il y a longtemps j'avais dit ça ici tout ce que le CNR va toucher ça va être le malheur je vous jure ces gens là ne auront pas le bonheur depuis qu'ils sont venus ceux qui ont applaudi qu'est-ce qui s'est passé combien de jeunes de l'Axe sont tombés du dépôt de pétrole à combien de marchés depuis l'arrivée du CNR je vous ai dit tant que vous êtes en train d'humilier de calomnier de rabaisser des personnalités depuis que vous êtes sur cette voile qu'est-ce qui a marché pour vous le temps du président on a vu plus de 500 manifestations nous avons connu Ebola nous avons connu Covid ah mais l'économie guinéenne se portait bien tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23, 24, 25 ça c'est de la baraka quand on n'a pas de la baraka quand on n'a pas de la baraka tout ce qu'on fait il y a karma dedans quand on n'a pas de la baraka quand on n'a pas le Sénégal je ne sais pas si j'ai la vidéo moi des fois j'ai un défaut je n'aime pas je n'aime pas enregistrer la vidéo ok cette fois-ci écoutez cette vidéo attendez je vais bien mettre vous allez on dit l'intégrité c'est la posture voilà attendez l'intégrité c'est la posture dans notre comportement c'est au Sénégal je vais vous suivre notre comportement dans les actions que nous faisons au quotidien pour notre pays la transparence dans la gestion des ressources voilà qui sont mises à notre disposition c'est ça l'intégrité qu'on attend de notre âme je suis persuadé que je peux compter sur vous pour que l'armée sénégalaise soit fière d'être caractérisée comme étant une armée intègre de l'armée sénégalaise on attend qu'elle soit performante nous devons être expert dans notre domaine de spécialité nous devons faire partie des meilleurs dans notre domaine de spécialité comme ça en toute synergie nous pouvons nous assurer que notre armée est de plus en plus forte de plus en plus apte à exécuter la mission qui lui est confiée l'armée sénégalaise est une armée dont on attend une attitude responsable républicaine républicaine voilà et cela est attendu de plus en plus par nos concitoyens des forces de défense et de sécurité c'est cette responsabilité qui va créer les conditions de partenariat si je puis m'exprimer ici entre les populations pour lesquelles nous travaillons et nous-mêmes voilà ici lors de ma visite de prise de contact j'avais insisté sur l'évolution de la typologie de la sécurité qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus en face de nous une insécurité humaine qu'on ne pourra pas prendre en charge si nous ne créons pas les conditions de confiance qui doivent exister entre nous-mêmes et nos populations voilà et cette confiance nous permet de renforcer les relations civiles et militaires qui constituent la colonne vertébrale de toute société moderne voilà je vous exemple donc à vous rappeler vous avez vous avez écouté le patron de l'armée sénégalaise c'est-à-dire voici une armée républicaine l'affaire Sonko si c'était des vauriens comme le groupe du CNRD le Sénégal allait être déstabilisé aujourd'hui mais vous avez vu ils ont mis la pression sur Maki de s'en aller et même Maki est parti vous avez vu comment le groupe de Sonko les avantages c'est qu'ils ont mis à la disposition de Maki voici un pays c'est la tête qui travaille là-bas mais les autres pensent que non ils sont grands gros bêtes comme ils sont en train de le faire depuis qu'ils sont venus même l'armée même l'armée guinienne qu'est-ce qu'ils ont apporté comme bonheur à cette armée on vient faire un coup d'état juste pour sauver leur tête et les bandits sont arrogants flanqués quand on les parle d'élection oui on insulte oui la CDAO n'a rien à nous dire nous nous sommes des panafricanistes pendant ce temps vos enfants sont en France pendant ce temps vos enfants étudient pendant ce temps c'est une jeune dame que vous épousez c'est-à-dire c'est le mot oui on est panafricaniste pour tromper pour tromper tout le monde pour tromper les Guineens on est panafricanistes bande d'incapables vous êtes incapables de vous prendre en charge vous êtes incapables de vous prendre en charge vous avez écouté ça c'est une armée républicaine eux ils n'ont pas soif du pouvoir des fauteuils sinon ils pouvaient enlever Macky Sall mais ils sont conscients des conséquences de ce qui allait arriver mais des petites personnes des vauriennes des toto ils n'ont rien dans la tête votre coup d'état ça a mené la Guinée je vous ai dit c'est karma qui vous frappe tout ce que vous allez faire vous n'allez jamais arriver au cheville du présent les inconscients qui parlent oh les barrages vous avez vu quel pays au monde les barrages hydroélectriques servent ce pays à 100% il n'y en a pas il n'y en a pas hydroélectriques à 100% si on fait des barrages qui peuvent produire 60% et c'est à travers d'autres sociétés qu'on comblait le trou au temps du président Alpha Condé on avait fait venir un bateau demandez-vous comment le président Alpha Condé ça dit avant d'être idiot pour dire que non les barrages servent à quoi il faut réfléchir il faut prendre le temps les idiots qui posent la question ces barrages là il n'y a pas d'échec si c'était l'échec ou si vous-même vous aviez contribué on est venu vous dire de payer de l'impôt pour construire c'est la sagacité le savoir-faire du gouvernement du président Alpha Condé qui nous a permis d'avoir cet argent pour faire des barrages vous les idiots vous qui vous ouvrez vos gueules pour dire oui les barrages ont servi à quoi idiot c'est quand tu payes des impôts c'est quand tu contribues c'est quand on prend ton argent là tu peux dire quelque chose les autres ont fait ça posez-vous la question comment le président Alpha Condé faisait pour payer ces entreprises là pour ne pas qu'il y ait un manque de courant pourquoi vous ne vous posez pas la question les idiots les barrages là ça ne va pas chez vous vous avez contribué vous avez contribué ou quand vous tapez sur Google vous avez vu un pays 100% barrage hydroélectrique et comment le président Alpha Condé faisait avant le coup d'état pour donner le courant à 100% expliquez-nous c'est parce que vous êtes bête vous ne prenez pas le temps de réfléchir c'est de se poser la question même si on n'aimait pas Alpha Condé mais comment il faisait pour nous donner l'électricité 24 heures vous qui ne l'aimez pas comment il faisait ou Dieu au lieu de s'asseoir les barrages là ça servit à quoi on dirait vos pères qui avaient payé on dirait que vous avez donné 5 francs idiots au lieu de réfléchir avant de parler c'est vous qui avez payé c'est leur savoir-faire qui les a poussés aller ailleurs aller chercher l'argent mais dis-tu à Mamadi d'aller chercher comme ça vous pensez que le problème du courant c'est quoi c'est un problème d'argent vous voyez il y a des journées on vous donne 124 heures le courant c'est quand ils ont un peu ils payent ils louent parce que les autres ils les demandent voilà donnez-nous là ils vous donnent à 100% il n'y a pas de problème problème d'argent problème d'argent tout est problème d'argent voilà il n'y a rien d'autre au lieu de poser des questions pêtes c'est-à-dire il y a d'autres eux ils sont tellement aveugles aujourd'hui en Guinée le mal qui est en face d'eux ils ne trouvent pas la solution c'est toujours le présent Alpha Condé je vous ai dit c'est karma c'est karma 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 qui est en train de nous frapper c'est karma qui est en train de nous frapper regardez le pays aujourd'hui le Guinée ne passait même pas à l'affaire d'électricité 2020 j'étais à Conakry et même quand le courant partait même à une heure du temps si c'était trop 30 minutes lorsque moi j'étais là-bas le courant part ça ne dure même pas tu sais que non ça va venir tout de suite et aujourd'hui on vient gâter tout ça et c'est se flanquer en coco les barrages lui il n'est qu'à faire un barrage ah non les barrages mais dites à votre bandit de faire un barrage de trouver le financement d'un barrage vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous êtes en train de faire de la démagogie ah non les barrages vous voyez nanani nanana celui n'a pas de courant c'est parce que les barrages des idiots des idiots comme ça et comment les autres faisaient avant le cnrd comment les autres s'arrangeaient pour donner le courant 24 heures quand dougoulaya ramounaki édo et Thomas seulement se flanquer raconter des salades comment les autres se battaient les 28 500 travailleurs ils étaient tous payés voilà Anifakiba qui dit voilà le courant était 24 même dans les fiefs à Bambéto les fiefs de l'opposition ils peuvent témoigner cela mais comment des gens vont venir se flanquer pour dire ah non 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 les barrages les barrages n'ont pas de problème les barrages produisent de l'électricité il y avait d'autres sources d'énergie aussi pour combler le trou l'entreprise de Abbécila il y a d'autres qui appartiennent à des américains ainsi de suite l'état guiné achetait l'électricité pour vous donner alors de la manière dont le président Fakondé s'arrangeait à donner pourquoi ces incapables ne peuvent pas le faire pourquoi ces incapables ne peuvent pas nous donner même le classement des pays à l'époque parce que les gens ne savent pas attendez je vais chercher le classement pour vous montrer je vais vous il y avait le classement des pays où l'électricité était stable attendez je crois que je vais retrouver la liste je vais vous citer où on dit même Cap Vert ils sont premiers attendez une minute la famille nous il n'y a pas de mensonges chez nous c'est avec des preuves avec preuves la guinée était désolé la famille il y a quelqu'un qui essaie de me déranger si tu n'arrêtes pas de m'appeler je vais te bloquer tu vas plus jamais m'appeler encore partager mettez le coeur parce que j'ai horreur des personnes qui insistent quand ils m'appellent je ne prends pas je suis en live continue moi j'ai déjà fini mon live je cherchais la liste je ne vois pas la liste là je ne sais pas voilà il y avait la liste où la guinée vous voyez la côte d'ivoire malgré les barrages malgré malgré les barrages ils viennent d'inaugurer leur première centrale solaire photovoltaïque à Bundiali vous avez vu malgré qu'il y a des barrages en côte d'ivoire voici encore d'autres projets pour combler le trou la côte d'ivoire vend le courant au Ghana la Guinée le Mali le Burkina au lieu de vous flanquer mais pourtant à un moment donné il y avait le bateau là-bas lors de la Cannes donc la famille je vais vous laisser le combat continue voilà ok j'ai retrouvé la liste voici la liste des 20 pays africains avec une électricité stable vous avez vu je vous citais mais ça c'est le temps du présent de Fakonde les statistiques au temps du présent de Fakonde premier cap vert cap vert deuxième ils ont mis ici la côte d'ivoire troisième Algérie Tunisie quatrième Maroc cinquième Seychelles sixième Maurice Lille-Maurice septième Égypte huitième Gabon neufième Bénin dixième Kenya onzième Botswana douzième Sénégal treizième Afrique du Sud quatorzième le Ghana quinzième Togo seizième Rwanda dixseptième Namibie Namibie dix-huitième la Guinée était dix-neuvième et Gambie qui fermait la Guinée était dix-neuvième cette stabilité c'était autant du présent le Fakonde c'est pas autant du Bandi Mamadou de Mbouya ça dit non le CNRD le CNRD non vraiment ils sont venus ramener la Guinée 20 ans en arrière ce classement là ce classement c'était les statistiques c'était le temps du présent le Fakonde où tout était presque stable dans le pays où les choses commençaient à bouger 19ème ici c'est la Guinée et qui va dire aujourd'hui la Guinée 19ème qui donc moi je vais vous laisser 1 1 1 3 2